Je crois qu'il faut beaucoup plus s'adresser à la question au chef du gouvernement. C'est à lui d'assumer ses responsabilités pour faire face à cette vacance. Il y a eu des décisions qui ont été prises. C'est trop tôt, trop tôt. Je suis un homme qui n'a pas pu s'adresser à ce qu'on ne sait pas. Il y a eu des relations qui ont pu s'adresser à ce qu'on ne sait pas. Et on va chercher depuis le début pour l'événement de cette création. Au contraire des difficultés, on va chercher à l'événement de l'événement de l'événement. Et on va chercher à l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement de l'événement. Le discours d'ouverture de sa majesté est la nécessité de revisiter le modèle de développement de l'événement. qui est en vigueur au Maroc depuis plusieurs années. C'est tout à fait normal, c'est un modèle de développement qui a fonctionné, qui a donné des résultats. Face à des mutations profondes que connaît l'environnement régional. Des mutations profondes qui marquent l'économie mondiale. Les changements aussi internes au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel, au niveau environnemental. Tous ces facteurs ne peuvent qu'aller dans le sens d'une refonte pour mettre sur pied un nouveau modèle de développement. D'autant plus que nous vivons dans un contexte mondialisé, sans frontières douanières. Et l'impératif de la compétitivité, c'est-à-dire de s'ouvrir sur les marchés extérieurs, devient quelque chose de fondamental pour préserver les acquis et aussi gagner à travers une économie forte, compétitive et présente non seulement sur les marchés européens, mais aussi sur les autres marchés asiatiques, latino-américains, américains et les marchés arabes. Et j'insiste sur la dimension des facteurs non économiques. Un modèle de développement ne se construit pas uniquement de manière économique. Les facteurs non économiques, dans une société comme la nôtre, jouent un rôle extrêmement important. La confiance dans les institutions, l'optimisme quant aux perspectives d'avenir, constitue les moteurs pour non seulement le citoyen consommateur, le citoyen producteur, mais aussi pour les opérateurs économiques et pour ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire les investisseurs étrangers. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est de dégager les thèmes forts, les thèmes structurants contenus dans le discours d'ouverture du vendredi 13 octobre, pour que le Parlement puis la Chambre des députés puissent en débattre. Et il y aura une séance, la séance mensuelle animée par le chef du gouvernement, en présence du chef du gouvernement, pourtera sur deux thèmes contenus dans le discours royal, les politiques publiques en faveur des jeunes, et la régionalisation, deux ans après, quel bilan et quelles sont les perspectives. – Sous-titrage Société Radio-Canada –